En 1870, Paris est beaucoup moins étendue qu'aujourd'hui. A cette époque, il n'y avait pas la tour Eiffel, et tout autour c'était la campagne. De récentes fortifications ont tourné la ville. Elles n'ont servi qu'une fois, justement en 1870. A cette époque-là, les Prussiens avaient battu les Français dans l'est de la France. L'armée française en déroute. Paris a siégé. Le règne de Napoléon III se termine dans l'humiliation totale. Pendant quatre mois, les Parisiens ont subi le siège. Ils ont tenu, souffert, en espérant un jour remporter la victoire. Et le 28 janvier 1871, le gouvernement de Thiers signe l'armistice. La France a perdu la guerre. Montmartre est un des points les plus hauts de Paris. A l'époque, le Sacré-Cœur n'existait pas. Le jardin était une carrière. Et au sommet de la butte, tourna des moulins à vent. Pendant le siège, des canons avaient été placés ici, au sommet de Montmartre. Même si la guerre est finie, les Parisiens continuent de refuser la défaite. Thiers et son gouvernement, réfugiés à Versailles, ont peur du peuple de Paris. Ils envoient, le 18 mars 1871, des troupes pour récupérer les canons de Montmartre. Mais la garde nationale s'interpose. Les soldats fraternisent avec les Parisiens. Les généraux versaillais sont fusillés. Paris est une ville insurgée. Dès les premiers jours de l'insurrection, les Parisiens élisent un conseil de la commune. Parmi ses membres, il y a des personnages célèbres. L'écrivain Jules Vallès, le peintre Gustave Courbet, mais aussi des inconnus, Gaillard, Cordonnier, Rigaud, Étudiant. Les communards veulent changer la société. Ils veulent l'instruction gratuite et laïque, la séparation de l'Église et de l'État, la suppression de la police et de l'armée, la liberté de la presse, la protection de l'enfance, de la vieillesse, des travailleurs, des soins pour tous. Ils se réunissent à l'hôtel de ville. Paris est en guerre. Et si aucun combat n'a encore eu lieu, en ces mois d'avril et de mai, on prépare la bataille, comme ici, au carrefour de Belleville et de la rue de Ménilmontant, où on construit des barricades. 30 000 à 40 000 gardes nationaux sont prêts à se battre, encadrés par des officiers. L'ennemi, lui, est à Versailles, fort d'une armée de 130 000 soldats. Le 21 mai 1871, l'armée des Versaillais entre discrètement dans Paris par la porte du Point du Jour. La semaine sanglante vient de commencer. Les Versaillais conquièrent assez facilement les quartiers ouest de Paris. Les communards résistent derrière leur barricade, mais au bout de trois jours de combat, ils ont perdu la moitié de la ville. La capitale est en flamme. L'hôtel de ville, les tuileries, le palais de justice sont entièrement détruits. Les Versaillais ne font pas de prisonniers. Ils exécutent sur place les moindres suspects. De leurs côtés, les communards exécutent une centaine d'otages, parmi lesquelles des policiers, des prêtres et l'archevêque de Paris. Le 27 mai, les combats ont lieu dans le cimetière du Père Lachaise. On se bat au corps à corps entre les tombes. 147 communards sont fusillés contre le mur du cimetière. En une semaine, les combats font environ 30 000 victimes du côté des communes. Paris est détruit. Neuf ans plus tard, la Troisième République proclamera l'amnistie pour tous les communards.